Yo les choux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Mango Beach, on est parti pour un petit let's play des familles, je sais que vous kiffez ça et moi aussi. Donc j'espère que vous êtes installés confortablement, que vous êtes prêts à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos, à me mettre un like si vous êtes partie de la team des choux du sang de la veine et à me dire en commentaire quel est votre rhinocéros préféré. Attention c'est très très dur, je ne sais même pas si j'ai un rhinocéros préféré. Et nous on y va, c'est parti, let's go ! Je suis restée habillée comme la dernière fois parce que vous avez kiffé en fait que je m'habille chez les sœurs doigts de fées, donc on va refaire ça aujourd'hui, ça va être très très drôle. Et puis, et puis on va un petit peu voir ce qui se passe sur Mango Beach, n'est-ce pas ? Déjà mon courrier, est-ce qu'on en parle ? Les gars, le courrier... Waouh ! Alors on a Céline qui m'a envoyé des tickets très spéciaux, en effet ils mènent uniquement à Pietro et Miro. Bisous choux au Rona. Donc vous vous doutez bien que ça date, n'est-ce pas ? Bah j'espère que ça me mènera à Miro, que j'ai toujours pas croisé en chasse. Bon, maintenant vous savez que je l'ai, mais c'est pas pareil de le trouver en chasse. Ensuite on a Evan. Waouh, Evan il m'a offert une garde-robe, c'est sûr. J'ai faim, rien à dire MDR. Non mais ça... Vous êtes fous les gars. Les choux best commu on aime, mais oui, ça on aime. Du best Evan comme Florine, évidemment. Bélièvre croire en nos rêves, c'est ça qu'on veut. Mais oui, la phrase d'Evan. D'accord, ok, il est parti dans un délire là. Allez cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles. Sur les bords du Nil ils sont partis en parlant plus. Oh, un paravent coquillage. A quoi ça ressemble ça ? Oh, c'est trop beau, j'aime trop. Je valide de ouf le paravent, merci beaucoup Evan. Un haut-parleur coquillage. Non mais sérieusement. Waouh, c'est trop beau, faut que je trouve un endroit pour mettre tout ça. Ensuite, une fontaine, allez ! Ça me donne trop envie de faire un coin là, vraiment. Est-ce qu'on ferait pas un petit coin avec tous ces items ? Oh mais oui, mais de ouf, c'est trop beau. Incroyable, j'aime trop. Ok, j'ai des germes de clochetier, donc on va faire déjà ça, comme ça, ça va me prendre une place en moins. Let's go. Avec ma hache. Bim ! On prend la moula. Pourquoi le filet ? Explique-moi pourquoi le filet ? Pourquoi le bâton ? La pelle, oui ! Molly ! Ok, 10 000, 10 000 et 10 000, ce qui nous fait 30 000. Ensuite, nous enlevons cette petite souche, et nous remplaçons notre petite germe de clochetier que nous avons pris la dernière fois. Voilà, et c'est reparti pour la moula. Du coup, je vous conseille de faire ça, parce que vraiment, c'est hyper pratique. Un petit coin avec vos clochettes et vos clochetiers. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les poches ? Une robe boule de soirée. C'est totalement mon style, vraiment. Mais c'est très drôle. Ok, oh, bouquet fleur de cerisier, ça peut être très joli. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre un peu dans notre déco ? Waouh, c'est très très joli. Encore pour l'anniversaire de Christine ? Eh ben, elle est gâtée, la Christine, en vrai. Un gâteau d'anniversaire ? Carrément. Oh, il est trop beau, je l'avais pas, celui-là. Il est incroyablement mignon. C'est trop gentil, les choux. Je fais tellement de tri, histoire d'avoir de la place dans mon inventaire. Mais vous êtes là ? Vous veillez au fait que mon inventaire soit plein, H24, et je vous en remercie énormément. Comme ça, je galère toujours plus, et c'est incroyablement drôle. Pour le moment, je remets ma casquette quand même, parce que je me sens nue sur ma casquette. Je vais mettre mon petit t-shirt. Parfait. Voilà, nickel. Ok, on peut commencer enfin. Gauche et les soeurs doigts de fées, en premier. Oh là 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 là. Je ne sais pas si je vais avoir autant de chances que la première fois. Je vais être déguisée, je le sens. Oh, ça va. Ça va, il y a quand même un kimono sympa. Mais ça ne me ressemble pas trop. Ok, il y a ça. Le t-shirt imprimé flore. Ouais, mais non. Ah, il y a le petit crop là, sympatoche. Le crop est sympa. Est-ce qu'il y a un petit short ? Le petit short déchiré carrément. Ah d'accord, on a la petite tenue en fait. C'est sympa. Franchement, je trouve ça sympa. Sinon, on a ça avec le crop. C'est pas mal non plus. Il y a la version noire sinon aussi. C'est pas si mal. Et en chaussure, on a quoi ? Rien. Si, on a celles-là qui sont pas mal. Est-ce que je reste en crop pantalon ? Où est-ce que je me mets en ensemble jean basket ? Ok, on valide ça alors. Ce sera total look en jean aujourd'hui. Merci, je suis toute open point. Merci, Léiette. Allez, on se casse. Ça va, ça aurait pu être pire vraiment. Par contre, le jour où il y a un costume de hot dog, je le prends. Alors, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oh, il y a Robert. Ok. Je vais prendre mes fossiles comme d'hab. Les fossiles, le trou à clochette, le PNJ. Peut-être que ce sera Sarah. Ce serait bien. Et est-ce qu'on va avoir une photo aujourd'hui ? On va voir également. J'ai toujours pas eu de photo, puisque je time travel peut-être un peu trop. Je vais prendre du papier cadeau peut-être et aller voir ce qu'il y a peut-être pour la déco chez Melly Mello. Histoire d'améliorer encore la déco, voir ce qu'il y a chez eux. Est-ce qu'il y a des petits objets roses ou de couleurs sympas ? Eh, il y a Drago. Salut les gars ! Il y a un billard. Il y a une espèce de cône. Pas si mal. Les planches, il faudrait que j'aille les mettre. Les planches sont bien pour mes plages. Parce que j'aime pas trop décorer mes plages, mais ça, c'est pas mal. Je vais prendre orange, parce que le marron, il est bof quand même. Qu'est-ce qu'il y a en papier peint ? Ok, un mur psyché. Non, bof. Pas ouf. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Hop, ça, c'est fait. Oh, Didi, coucou. Elle est trop belle. Sa robe, il va trop bien. J'aime trop. Pour le moment, les objets que j'ai offerts à mes habitants... Pourquoi tu réfléchis, toi ? Non, je veux pas que tu partes. Robert, tu restes avec nous. Pourquoi il réfléchit ? Bon, on va vérifier quand même. Attendez, attendez. Non, ça va, ça va, ça va. Tranquille. L'autre jour, je faisais du shopping, le ventre vide et j'ai acheté une horloge années 50. Je sais pas ce qu'il m'a pris. C'est sûrement parce que j'étais restée sans manger pendant toute une heure. Bref, il se trouve que j'en avais déjà une. Du coup, je me demandais si tu voudrais bien me la racheter. Super, c'est un prix incroyable. Let's go. Pas de problème. Voilà, j'ai payé un truc super cher alors que ça vaut peut-être 200 clochettes. Mais il est content, c'est le principal. Alors, un crâne d'ankylosaure, on prend. Un torse d'iguanodon également. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me suffit puisque j'ai des nouveaux habitants sur mon île. Un que je ne vous montre pas actuellement. Et l'autre que vous avez vu normalement, qui est arrivé récemment. Est-ce que vous avez vu la vidéo ? Je ne sais pas. Du coup, je ne le dis pas actuellement. Ceux qui ont raté cette vidéo, vous verrez qui est arrivé. Alors, Mathéo, une queue de tyrannosaure. Ça tira très bien. À côté de la cascade, ils sont toujours là. Alors, quelles sont les nouvelles, Nanache ? Bah, c'est à toi de me le dire. Le bruit de cette cascade insupportable. Ah, tu sens ces rayons du soleil qui réchauffent nos petites patounes ? Vive la vie insulaire. C'est un dialogue de transparent girls, ça, Mathéo, par contre. J'ai beau être du genre casanier, je ne vais pas rester chez moi avec un soleil pareil. Regardez-moi la Christine, un premier plomb. Regardez-moi, c'est moi la star, c'est moi la star, c'est moi la star, ok ? On te voit, Christine. En tout cas, pas avant d'avoir vidé mes douze flacons de crème solaire. Ah ouais, carrément. J'espère que vous n'allez pas tous me parler du soleil. Raconte-moi tes dernières aventures. Non, mais toi, raconte-moi. Évite de dire que ça vient de moi, mais Raymond a attrapé un vilain virus. Il est cloué au lit. Oh non ! Si Laura, c'est ça. Si Laura l'apprend. Est-ce qu'on lui dit ou on lui dit pas ? Pas de rendez-vous Laura-Raymond aujourd'hui. Il est en quarantaine, le pauvre. Tu devrais lui rendre visite. Ah bah non, la quarantaine, Mathéo. C'est pas possible, ça. Après avoir enfilé ta combinaison anti-radiation, ça va de soi. On est d'accord, Mathéo. On est d'accord, il me faut la combinaison parce que ça va pas sinon. Christine, c'est pas encore ton tour, c'est incroyable, ça. Oh my god, une queue de tyrannosaure incroyable et magnifique et pas de la camelote en plus. Exactement, Mathéo, j'aurais pas dit mieux. L'autre qui sniff derrière. Non, mais cette tête-là, Christine. Un t-shirt raglant manche longue. Le nom est pas ouf, hein. Ça ressemble à quoi ? Ouais, c'est nul, quoi. Ok, on trie comme d'habitude les cadeaux. Pour le moment, je mets Mathéo, évidemment, en dernier. Misquine. Et je vais remettre ma casquette, s'il vous plaît. On m'enlève pas ma casquette comme ça, enfin. Ah bah oui. Oh non, elle s'est assise. Non, mais elle se fout de moi. Lève-toi. Merci. Kikumoli, prête pour un festival de paillettes et de lasers. C'est-tu par, vas-y. C'est malin, j'ai plus de voix. J'ai essayé de chanter un peu façon heavy metal. C'est Hippie qui me disait ça. Et maintenant, c'est Mathéo qui veut qu'on le regarde. Non, mais ça va. L'égo surdimensionné de ces restats. Mettez des restats ensemble, en même temps, ça fait un égo surdimensionné, c'est sûr. Bah, ça m'a pas réussi. Fini le métal, je retourne aux paillettes et aux lasers. Eh bah oui, enfin, ma Christine. Ça te va très bien, les paillettes et les lasers. La veste en jean que tu portes est juste waouh. Je me fiche même pas de toi. Bah, heureusement que tu te fiches pas de moi, enfin. Si t'aimes pas, tu dis rien, ou pire, mais tu te moques pas de moi. En y réfléchissant, je peux la rendre encore un petit peu plus fantabuleuse. Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle me donne ? Une jupe matelot. Il y a la jupe qui va avec le haut. Merci, Christine. Trop chou. Tu sais que ça te va trop bien, hein ? Normal, c'est moi qui te le dis. Allez, fais péter les paillettes et les lasers. Go checker, les gars, ma vidéo chasse dans la vraie vie, si vous l'avez pas vue. Elle est dans le petit i actuellement. Si j'ai oublié, elle est tout simplement sur ma chaîne. On la voit hyper facilement. La miniature est tellement magnifique et incroyable que c'est hyper simple de la voir. You know. Donc, n'hésitez pas à aller la checker, c'est avec Christine. C'est trop drôle et trop bien. Et faire péter les likes pour qu'il y en ait une prochaine. Est-ce que j'ai un cadeau ? J'ai absolument pas de cadeau. Oh là là, j'ai fait l'erreur. Tant pis, j'ai pas de cadeau. J'ai un point en moins. Un crâne d'ophtalmosaure par mon fan club. C'est un truc de ouf. Waouh. Un uniforme de pompier. Ouais, cool. Mais l'uniforme de pompier est incroyable. Vraiment. Regardez. Il tue. Il est trop bien. Franchement, grave bien. Et la jupe matelot, elle ressemble à quoi ? Ah ouais, non. Ah oui, non, non, non. Ça va, mais c'est un peu long. Mais ça va. Mais du coup, hop, l'uniforme de pompier en premier. Avec la jupe matelot. Et moi, je remets mon short, évidemment. Ok, eux, c'est fait. Ils sont trop mignons. Pas oublié Raymond, hein. Il est malade. Ils sont trop occupés, mes persos. Ils veulent pas jouer avec moi. Hé hé hé. J'ai hâte que ça morde. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Venez, petit poisson, sortez de l'eau pour que je puisse vous goûter. Mais skinne ? Non, sortez pas les poissons. Quand il fait gris, je me sens toujours un peu morose. Mais c'est pas grave. Grâce aux jours gris, j'apprécie encore plus les jours de beau temps. Chou. Pourquoi ils me parlent tous de beau temps, là ? Vous êtes tous des transparentes girls, en fait. Vous avez tous virés, hein, les persos, là. Si vous me racontez que des trucs de temps, là, vous allez tous partir. J'adore voyager à bord de véhicules. En fait, j'adore tout ce qui peut m'éviter de marcher. Bah ça. Je me demande quel est le véhicule le plus cool à conduire. Le bateau, c'est chouette. Quand on est sur le pont, on peut admirer la mer qui scintille de mille feux. Héhé, je fais bien le capitaine, hein. Chou. Incroyable, Robert, c'était magnifique. Go pour le bateau. C'est un peu lent, mais c'est grave stylé. Toi, tu me donnes ta photo, ce serait cool. Attention. Waouh ! Un corps de tyrannosaure, ça alors. Attention, une veste sobre. Ouh là. Sobre, c'est pas tout moi, ça. Oh, ça va, toujours plus. T'as cru que j'allais à l'université ou quoi ? Ouais, non, je te mets juste avant Mathéo. Didi, viens me parler un peu. Eh oh ! Didi, viens en cause. Eh bien, se pourrait-il que tu aies besoin de moi ? Non, juste parler. Tranquille. Trop belle, Didi, j'aime trop. Est-ce que toi aussi, tu changes la musique d'ambiance chez toi en fonction du temps qu'il fait dehors ? Ah bah de ouf, Didi. En fonction de mon humeur, en fonction du temps, grave. Enfin, je dis ça, mais en vérité, j'écoute toujours mes morceaux préférés en boucle. Chou. Ouais, mais ça dépend du temps, ça dépend. J'ai beaucoup de morceaux préférés, donc en même temps, il y en a plein, selon mon humeur, qui correspondent. Je suis très contrariée. Figure-toi que je viens de recevoir un colis adressé à Nadine. Ouh là. Quel est le problème ? C'est le facteur qui s'est trompé, c'est ça ? Si la poste ne fait plus son travail correctement, où va-t-on ? Je te le demande. Non, mais faut pas râler, Didi, c'est comme ça. En plus, Nadine, c'est ta pote. Non, mais je suis d'accord. Franchement, les services de livraison, c'est un peu bof, quand même. Va te plaindre un petit peu. Non, parce que quand t'es chez toi, que tu attends ton colis toute la journée, que t'as payé la livraison rapide, et que le pignouf de facteur décide de ne pas venir toquer et de dire que tu n'es pas chez toi, parce que de toute façon, il n'y a pas de preuves, ça te saoule en fait. Donc, go se plaindre, Didi. Et d'ailleurs, quand il donne ton colis à ton voisin, t'as peut-être pas envie d'aller le chercher là-bas. Ben, c'est chiant aussi. Donc, t'as raison de râler, Didi. Allez, coup de gueule sur les facteurs. Désolé aux facteurs qui regardent cette vidéo. Vous n'en pouvez peut-être rien. Et peut-être que ça vous saoule aussi que les gens mettent 3 heures à descendre. Vous êtes peut-être obligés d'aller très vite. On pense à vous aussi, mais on pense à nous également. Puisqu'on paye d'un côté. Donc bon. Je vais devoir assurer la livraison moi-même, tu te rends compte ? Ben ouais, mais le faire soi-même, c'est quand même long. Je peux le faire, moi. Ah oui, je peux le faire, moi. C'est une mission. Allez, je peux le faire. Et tu es sûr que ça ne te pose pas de problème ? Dans ce cas, voici le colis à lui remettre. Oh là là, si c'est un truc nul. Si c'est possible, je voudrais que tu t'en occupes dans la journée. Merci d'avance, chou. Il y a eu la petite musique d'amitié. Ok, mais elle me met des horaires et tout, quoi. En mode, maintenant, je voudrais que tu le fasses dans la journée. Genre les ordres de Didi, quoi. Quand je vous dis qu'elle a des allures de princesse, celle-là. Princesse Didi m'ordonne d'aller faire la livraison dans la journée. Et si je dis non, il se passe quoi ? Ben, j'aurai pas ta photo. Clairement. Donc je vais le faire, évidemment. Ok, du coup, on viendra la voir une fois qu'on aura donné le cadeau à Nadine. En espérant qu'il n'est pas trop nul. J'ai fait les sors-doits de fée. J'ai fait mes limélo. Je cherche mes fossiles et mon petit trou à clochette. Et le PNJ. Est-ce que c'est Sarah ? Ah, punaise, c'est rare quand je l'ai. Trop bien, c'est Gullivar. Let's go, parce que j'aime bien ces objets. Bon, je vous passe le moment où il parle pendant trois ans. Oh non, j'ai pas le maillot. Bon ben, go prendre mon maillot. Bon, je dois prendre le remède chez Milly et Mello. Je dois prendre mon maillot chez moi. Et après, on peut continuer. Non mais sérieusement. Attendez, le remède, il est là. J'en veux un. Allez, c'est moi qui paye. Ouais, let's go. Non mais je me fais quand même arnaquer sur cette île. C'est moi qui paye les médicaments, quoi. Ça serait peut-être pas mal pour célébrer l'été de m'offrir une planche de surf. T'auras rien d'autre qu'un fossile, Drago, ok ? Déjà que tu veux pas partir. Il fait tellement bon ici. Non mais vous allez tous me parler du beau temps ? C'est sûr que par cette chaleur, on est mieux à l'intérieur. Chou. Non mais sérieux. Tous mes persos de l'île du Nord se sont transformés en transparentes girls. C'est impossible quand même. Mais racontez-moi autre chose, sérieux. Vous savez que j'aime pas les gens qui me parlent de beau temps ? Un fossile incroyable. Waouh ! Un crâne d'ophtalmosaure incroyable et sacré. Un tablier, ok d'accord. T'es là depuis mars et tu m'offres un tablier. Y'a pas de soucis, je retiens. Et je me casse. Attendez, mon cours du navet. Je l'ai pas demandé tantôt. 79. Mais comme d'hab. Nul quoi. Merci. Un tablier. Oh non, en plus il est marron. Il est mignon mais marron. Dommage. Donc du coup tu passes juste avant Mathéo. Mais genre là quoi. Mais y'a du vent. Pourquoi vous me dites qu'il fait beau ? Y'a grave du vent et il fait grave gris. Ils sont là en mode, oh il fait super beau aujourd'hui. Vous êtes sortis au moins. Oh bah il est juste là. Aïe, on l'a trouvé. Et oui, on a réussi à le faire passer sur l'île du Nord. Il est passé de Kimchil à Mango Beach. Vous l'avez décidé en live, donc n'hésitez pas à me suivre du coup sur Twitch. Pour faire les choix avec moi et en même temps. Puisqu'il devait partir et vous avez préféré faire un live virage de Drago pour récupérer Electro. Que de faire partir Electro. J'étais totalement d'accord avec vous parce que j'adore Electro de fou. Donc je suis trop contente de pas l'avoir perdu. Et donc on a le petit Electro qui est trop mignon sur cette île. Et je l'aime trop, vraiment. Du coup il faudra lui faire sa petite déco parce que la déco ne va plus. C'est une déco un petit peu jap. Et Electro est un petit peu walk and walk, you know. Donc on va lui faire un petit peu un truc peut-être de musique ou quoi. Dites-moi vos idées en commentaire si ça vous intéresse. Ça m'énerve ce temps-là. Il n'y a que moi qui ai le droit d'être désagréable et changeant. On est d'accord, il faisait beau, il fait moche. Normalement il n'y a que toi qui as le droit d'être chiant, sympa. Chiant, sympa, chiant, sympa. N'énervez pas mon petit Electro. C'est bizarre mais j'apprécie plus la vie quand je porte une veste Drago. Bah écoute, s'il ne suffit. Avec tes couleurs ça va trop bien. Bien sûr je tiens aussi à ma réputation du vieux ralheur. Alors je ne peux pas la porter trop souvent. Je ne peux pas l'avoir perdu vraiment. Ok, j'ai plein de fossiles mais je vais d'abord prendre mon maillot histoire d'aller récupérer l'émetteur de l'autre pignouf sur la plage. Alors le maillot. Allez on y va. La casquette waterproof. Bah évidemment c'est une Lisa Kimchi donc qualité suprême. Résiste à tout. Est-ce que ce ne serait pas ça ? Oui, l'émetteur, parfait. Allez c'est bon, en one shot. Bah oui je l'ai retrouvé. Aïe ! Bon bah on verra le cadeau que j'aurai demain. Enfin au prochain Let's Play du coup. Je te remercie tout coeur ma petite crevette. T'es l'écume de la crème. Je vais pouvoir biper mon équipage. Lui c'est fait donc j'aurai mon petit cadeau demain. Il me reste Nadine, Raymond, Laura. Mais Laura n'est pas chez elle. Laura est introuvable. Christine n'est pas chez elle mais Nadine oui. Est-ce que Didi lui a offert un truc sympa ? Ou un truc moche ? On va voir. Je peux faire quelque chose pour toi ? Ce n'est pas très agréable d'être observée de cette façon. Bah sinon non je te laisse tranquille. Puis t'as pas ton cadeau, t'as rien en fait. Tu vas te calmer là Nadine là. Roh c'est égo surdimensionné de ces restats. C'est insupportable. T'es en train de faire une étagère en bois de fer. Bah super ça fait deux ans qu'on sait le faire. Donc te la pète pas. On s'en fout de ton étagère. T'es bien en retard franchement. On dirait bien. Point. Je vais lui mettre. Ouais t'aurais dû t'en douter. Bah ouais t'es en retard quoi Nadine. Franchement. Bim. Ouais ouais. Fais ta faux cul avec moi là. Tout le monde va vouloir se mettre à faire une étagère en bois de fer. Non il n'y a que toi qui sait pas le faire. Tout le monde savait le faire avant. Ouais j'ai un truc pour toi. Franchement je suis trop sympa quoi. C'est quoi pour la peine ? Bah je te l'offre. Et si c'est moche je le mets je m'en fous. Un colis à mon nom. Et tu dis qu'il a été livré chez Didi ? Bah ouais. Le livreur s'est trompé. Et moi je suis bien sympa. Je suis la bonne poire qui ramène le colis. Ah mais oui bien sûr. Ça me revient maintenant. C'est ce que j'avais commandé en ligne. Oulala. Qu'est-ce qu'elle a commandé en ligne ? On peut pas savoir ce que c'est ? C'est donc une table casquette nostalgique. Ohlala non. Tu nous présentes un tout nouveau visage aujourd'hui. Après tout le style n'est pas qu'une question de goût. C'est aussi un état d'esprit. J'ai juste mis un maillot parce qu'il y avait Gullivar en vrai. Sinon j'ai rien changé. Tiens nous avons un cadeau. Attention. Elle va être super contente de son fossile comme dalle. Voyez-vous ça ? Un crâne d'ankylosaure. Un angle de canapé ? Tu m'offres un angle de canapé. Ok. Je n'aurai jamais les photos de mes habitants. C'est une légende. Emballons un cadeau pour Laura. Hello Laura. Bon. Je dois t'avouer un truc Laura. Comment te le dire sans t'inquiéter ? Raymond est malade. Mais ne t'inquiète pas. Je vais lui apporter un remède. Déjà c'est une maladie qui a un remède. Donc nous sommes pas sur un virus inconnu. Il ne craint rien. Ça doit être une petite grippe. Ou une petite angine. Il m'a demandé de te transmettre le message. Donc je te le dis. Allez. Ça me parle de beau temps. Non mais sérieusement. Pourquoi mes persos sont des transparentes girls ? Tous mes persos actuellement. sont transparents. Ils me donnent des dialogues de transparentes girls. Cette petite brise est bien agréable non ? C'est comme si elle balayait tous mes soucis. Tu utilises ton filet assez souvent Molly. Il ne faudrait pas que tu perdes la main. Je me disais justement que j'aimerais bien voir comment les papillons font pour boire. Ils ont une bouche en forme de paille. Ça doit être adorable. Si tu as en attrapé un pour moi. Oh celui que tu veux je te laisse carte blanche. Mais franchement il me donne que des missions par contre. Ok ça marche. Je pense que je m'approche des photos parce que j'ai plein de missions. Donc go attraper un papillon à Laura. Mais elle va le mettre chez elle non ? C'est sûr elle va le mettre chez elle. Ce n'est pas grave je lui dis oui quand même. Du coup pendant que je fais ça je ne peux pas lui offrir de cadeau. Je vais aller voir Raymond. Oh là là l'angoisse Raymond. Il n'a même pas un lit pour se reposer. C'est quand même triste non ? Franchement mets toi un petit canapes là. Oh là là tchoum vas-y les distances. Je n'ai pas mis de masque j'aurais dû. Oh Molly t'es venue prendre de mes nouvelles ? J'apporte un remède. Ah ben voilà qui est mieux quand même. Oh je crois que je vais m'évanouir. Ah ah je t'ai bien nue t'es ma sauveuse chou. Tiens c'est la moindre des choses pour remercier ma sauveuse un maillot de foot. Merci. Let's go à la coupe du monde avec. Je sors et je re-rentre. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Pour pouvoir lui offrir un cadeau. Le lundi c'est le jour où je prépare toutes les surprises de la semaine. Oh alors bien sûr il ne faut pas brûler toutes ces cartouches. La semaine est encore longue. Et c'est quoi la surprise d'aujourd'hui ? Pas question de dévoiler mon numéro du mercredi dès le lundi chou. C'est vrai. Mais moi par contre j'en profite pour vous dire qu'il y aura une vidéo le lundi, le mercredi et le samedi. Pendant que je suis en repos, en vacances. N'hésitez pas à être là ou à activer la cloche de notification. Vérifiez si vous l'avez bien mis. Souvent vous pensez être abonné ou avoir activé la cloche et ce n'est pas mis. Donc checkez juste vite fait. Est-ce que vous avez la cloche etc. Parce que des fois il n'y en a pas tous les jours et du coup vous pouvez les rater. Et c'est dommage quand même. Tant de travail pour rien. Vraiment. Tu restes mieux d'admiration devant le fauteuil ministre. Ce petit bijou de technologie a été spécialement étudié pour épouser parfaitement la forme de mon bassin. Tu veux dire la forme de tes petites fées-fesses vraiment ? Les fées-fesses arrérées. On a moulé tes petites fées-fesses et puis on a fait le fauteuil rien que pour toi évidemment. Ce n'est pas un vulgaire siège. C'est un nuage boltonné qui me masse le popotin. Eh ben oui on est d'accord. Eh ben c'est cool. On sait que Raymond a un petit massage de popotin quand il travaille. On est tous contents. Cadeau. Tu m'as dégoté un torse d'iguanodon. Attention le cadeau. Un t-shirt camouflage. À quoi ressemble ce t-shirt ? Est-ce qu'il a une belle couleur au moins ? Oh pas mal ! C'est plus pour Kimchik que pour Molly je pense. Mais il est grave bien. Je le mets en première position d'ailleurs. Il faut que je check le maillot de foot. Ah si on est sur le maillot de foot des Pays-Bas. Yes ! On soutient évidemment les Pays-Bas. Merci Raymond de m'avoir offert ce cadeau incroyable. Un papillon. Mais je ne vais pas attraper un papillon par ce temps. Ça fonctionne si j'en prends un de là ? Je vais tricher je vais prendre celui-là. On va voir si ça marche. Ce temps c'est n'importe quoi. Ah Laura attendez je tente si ça marche. J'ai un insecte ça marche. Ma parole encore toi. Le sol peut être glissant quand il pleut. Alors fais attention Annie. Allez tiens prends-le. Je sais que je vais le regretter parce que tu vas le mettre chez toi. Ça va être triste. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'être en train de rêver. Attention. Oh non ! J'ai tellement cru. Je me suis dit bon si elle a un insecte mais j'ai la photo c'est bien. Une grenouillère. Oh là là. Elle va mettre l'insecte chez elle et j'ai une grenouillère. Non mais sérieusement. Et Didi t'es où ? Est-ce qu'elle est chez elle ? Oui elle est chez elle. Ok. Il y avait trop de trucs à faire. Je pense que j'ai débloqué plein de choses les gars. Plein de petites missions et tout. Donc je pense que les photos ne vont pas tarder à arriver. Parfait. Merci d'avoir bien voulu porter le colis à Nadine. Eh bien j'imagine qu'elle devait être ravie que tu lui apportes. Raconte-moi tout. Ça a fait la petite musique avec tous les habitants les gars. Je vais avoir la photo bientôt. Bon c'est bien. L'important est bien que le colis ait retrouvé son destinataire. Merci. J'ai passé la journée d'hier à prendre soin de moi et ça a payé. J'ai retrouvé ma bonne mine d'antan. Ah ben c'est bien Didi. Il faut des fois s'occuper de soi et t'as bien eu raison parce que tu es ravissante aujourd'hui Didi. Reste à voir pour combien de temps ? J'espère jusqu'à jeudi au moins. Ah t'as quoi jeudi ? Il se passe quoi jeudi Didi ? Petite soirée, petite sortie ? Attention, le dernier cadeau du jour. Est-ce qu'elle va me donner sa photo aujourd'hui ? Croisez les doigts les gars. Franchement j'y crois. Non ! Une robe imprimée zigzag. Les gars, ce sera pour le prochain let's play je pense les photos. Du coup elle ressemble à quoi ? C'est la robe de Rosanne et de Jennifer. Si c'est pas mal, c'est drôle. Bon bah les gars, je pense que j'ai fait toutes les missions. Il y avait Raymond, il y avait Gulliver, il y avait Laura, il y avait Didi. Franchement ils m'ont tous donné des missions. Donc je pense que franchement on va bientôt débloquer les photos. Une fois que j'aurai récupéré toutes les photos, on verra bien si on rase ou pas. Bien sûr je pense qu'on va raser à un moment donné. C'est sur cette pluie que nous nous quittons. Je ne comprends pas. Il faisait grand soleil et maintenant il fait pluie. On dirait un temps belge. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un like comme d'habitude. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz